C'est un peu sa deuxième maison. Chaque mois, Maïté quitte Toulouse et pose sa valise pour trois jours dans cet appartement tout équipé avec télévision et wifi. Cette jeune retraitée aux yeux verts clairs, au sourire avenant, vient voir sa mère, Eliane, 98 ans, à l'EHPAD de Saint-Pierre-du-Mont. On la voit diminuer à chaque fois qu'on vient. On se sent des fois un peu responsable. On se dit, mais pourquoi ? On devrait être davantage près d'elle. Mais moralement, c'est difficile, très difficile. Donc le soir, on a besoin de souffler, se détendre et de penser à autre chose. Et vu qu'on se prépare notre petit repas, ça nous fait du bien, ça nous reprépare pour le lendemain. Dans cet appartement, un F3, il y a deux chambres. Maïté partage donc parfois les lieux avec d'autres aidants, des personnes comme elle, venant soutenir un proche hospitalisé ou un EHPAD sur l'agglomération montoise. Nous sommes à l'écoute et après, on peut s'aider par des paroles, par des gentillesses. On arrive à s'encourager, à se soutenir. Voilà, c'est très important. Des fois, il y a des personnes moins communicatives. Car l'angoisse, la fatigue paralysent souvent les aidants qui doivent parfois affronter le deuil d'un proche. Et nous, notre rôle, c'est l'écoute, l'écoute silencieuse. Annie Fauquet préside l'association qui gère la maison d'accueil des Bruyères, 14 bénévoles à l'écoute des aidants. Il nous arrive d'être là quand les gens craquent, notamment il y a 15 jours, on a reçu toute une famille qui vient de perdre un des siens dans ce très grave accident. On ne dit pas grand-chose, on écoute. Un sourire, une main sur l'épaule, tenir la main. Même nous, on a besoin de toucher les gens, de leur dire nous sommes là. Et les gens, malgré la difficulté, nous disent merci, merci parce que vous nous permettez de venir dans cette maison et de pouvoir nous retrouver. Et moi, je dis pour tout ça, c'est magnifique que cette maison existe. Une maison ou plutôt deux appartements accessibles aux aidants les plus modestes. L'annuité est facturée 17 euros pour une personne, 20 euros pour un couple.